Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est parti dans une nouvelle vidéo de End of the Gods et on va essayer de présenter un deck romain. Alors les romains, ils ont comme leader Bellona et un pouvoir assez particulier, c'est de pouvoir déplacer une unité, la vôtre ou l'adversaire, de trois cases. Donc c'est relativement fort, on va pas se le cacher. Et on va essayer de s'en sortir. C'est à moi de commencer, donc je peux rien faire sur ce tour malheureusement. C'est un deck de temporisation, donc il faut essayer de tenir leur lit et après ça devient très très fort. Nua est également un deck vraiment à la mode, donc on va essayer de tenir. La hyène, vous voyez, elle peut aller que jusque là, donc on est assez safe pour le moment pour poser un Mercury ici. Mercury fait trois random dommages. Et on a eu de la luck, on a tué la hyène. Énormément de chance, énormément de chance. Il fait trois de dégâts aléatoires, donc on avait 50% de chance de faire un 1. Et après, il y avait un peu moins de dégâts, je dirais 33% ou quelque chose comme ça. Ceux qui vont faire un back de bat, dites-moi combien de probabilité j'avais de toucher deux fois la hyène sur trois. Probabilité trop complexe pour moi, je trouve. Alors, le Fire Imp décide de nous taper comme ça. Ok, donc plusieurs possibilités ici. La possibilité la plus logique serait de déplacer... Alors, le Fire Imp fait un à deux d'un, il aurait mieux fait d'attaquer le Mercury, je pense. Il a décidé d'attaquer la Summoning Stone. On n'a que quatre de mana, donc on n'a pas beaucoup de probabilité. On a la possibilité de déplacer pour deux en mana et de faire un Dishonorable. Deux dommages à tous les ennemis qui ne sont pas adjacents à une autre unité. La Summoning Stone n'est plus considérée comme une unité alliée, donc ça fait que ces deux-là, pour le moment, je peux leur faire d'autres dégâts. Mais pour pouvoir tuer cette unité, il faut... Vous voyez, je ne peux pas l'attendre avec Mercury. Il faut impérativement que je déplace cette unité. Donc on va déplacer cette unité avec le pouvoir de Pellona. On va faire le Dishonorable, qui fait d'autres dégâts à toutes les unités. Et on va ensuite ici venir taper cette créature ici. Ce qui fait qu'on va tomber à 1 PV. Il va pouvoir nous tuer assez facilement avec une Croscent Blade, bien sûr. Croscent Blade, c'est le pouvoir de Nua, anciennement le pouvoir de Gwanyu. C'est très fort. Pour 2 de mana, il a une Croscent Blade, qui fait 1 de dégâts. Ce n'est pas très grave, puisque nous allons faire Pop. C'est compliqué. On va faire Pop en Mercury encore. On va faire 3 de dégâts cette fois-ci à la Summoning Stone. Bon là, les probabilités pour taper la Summoning Stone, je crois que je suis capable de les calculer. C'était 100%, vu qu'il n'y avait qu'une seule créature sur le bord. On va refaire ce qu'on a fait tout à l'heure. On va faire deal 3 de dommages ici. Espawn le Venator et on va taper le Marksman. On tape le Marksman. Et on fait Pop un Venator en faisant 3 de dégâts ici. Voilà. Ce qui fait qu'on clean son board à chaque fois. On s'en sort plus ou moins bien pour le moment. Donc là, on devrait arriver au moment où il fait Pop des unités. Tac, on va faire Pop un Cupidon. Et on n'aurait peut-être pas dû. On va le mettre là. Et lui, on va le mettre... Est-ce qu'il peut venir taper le Mercurie si je le mets là ? Non, il ne peut pas. On aurait dû mettre le Marksman avant de faire Pop le Cupid. Quelle erreur ! Ça nous aurait permis d'avoir une 2-1, 2-2. Allez, on est parti. Si on vient taper l'unité qu'elle a, elle tuera le Cupidon qui tuera cette unité-là. Cupidon, c'est Choice of Nenemy. Donc c'est la Heart Bomb, classique pour ceux qui jouent à Smite. Quand Cupid meurt, il meurt aussi. C'est la Heart Bomb, mais ce n'est pas la Heart Bomb de Smite non plus. C'est le coup de foudre. Un ébo qui pop. Ok. Et ça permet de déplacer cette unité sans la perdre. Intéressant. Alors on va faire un truc rigolo. On va utiliser un Blue John. Donc on va pour cela devoir déplacer notre petit Ouïe. Ici. Et ensuite nous allons faire un Blue John qui fait de faire 4 dégâts à toutes les unités dans une colonne. ce qui fait aussi l'effet Knockback vers leurs alliés, vers leurs leaders, donc vers Nua. Je pense qu'on va faire ça. Et ça va nous permettre de détruire 2 créatures sur 3. Ensuite on va avancer comme ça. Avancer comme ça. Le Venator a comme capacité que s'il est adjacent à une autre unité, il ne prend pas de retour de damage. Ce qui va nous permettre de lui tuer sans le perdre. Et on va venir ici. Taper la Summoning Stone. Ok. Le deck romain est très très polyvalent. C'est ça la force qu'il a. Je ne pense pas que ce soit le deck le plus fort. Je pense que Nua est pas trop mal. Si elle a la sortie de son Aokong, de ses deux Aokong. Encore une unité comme ça. D'accord. On va remettre donc le Cupidon. On va faire l'After Life. Et on va faire le Cupidon. Et on va pas déplacer cette unité. On va juste déplacer cette unité. Alors on sait que si on le met... Je réfléchis. Si on le met là, il ne subit pas de dégâts. Je peux déjà la tuer cette unité là. En protégeant mon Cupid ainsi. On va mettre mon Cupid ici. Et on va rien faire de plus. On va rien faire de plus. On va juste décaler notre Mercurie ici. Pour qu'il ne le tue pas. Ah, il est beau encore. Et il bouge encore cette unité là. D'accord. Ça serait bien de tuer le Venator. Parce qu'il ne prend pas de retard de damage. Il aurait tout à fait... La logique de faire ça. Bien évidemment. Ce qui va nous permettre de tuer tout avec le Disenroble. Puisque là, c'est comme si elle n'était pas à côté les unités. Le Mercurie qui se fait taper par la Crosshand Blade. Deuxième Crosshand Blade. Et une projection sur l'archer. Intéressant. Donc nous, on a dit qu'on utilisait le Disenroble pour tuer les deux. Parce que ça va faire de dégâts à tous les ennemis qui ne sont pas adjacents à une autre. Comme je vous l'ai dit, la Summoning Stone n'est pas considérée comme étant adjacents. Donc ça nous permet de tuer les deux. On fait ça. On fait ça. Ensuite, on fait avancer notre Archer. Ici. Avancer notre Sylvanus ici. Et on va le déplacer ici. Pourquoi déplacer le Sylvanus ? Tout simplement pour prendre l'avantage sur le prochain coup. Vu que le Sylvanus, on n'aura pas forcément... Là, il ne peut planquer aucune unité. Et puis ça veut dire qu'il ne peut pas paupérer l'unité là. Il fait une hyène. Une Eldor Harpy. Ok. Nous, nous allons tuer la Eldor Harpy avec l'Archer. Décaler notre Sylvanus pour tuer la hyène. Faire pop un deuxième Sylvanus. Le faire venir ici. Et on a gagné. On a gagné. Dec plutôt solide, très clairement, avec Bellona. Très très solide ce deck puisqu'il permet de déplacer les unités. Le pouvoir de Bellona. Et avec son capacité à faire des dégâts si les ennemis ne sont pas adjacents. Si les ennemis sont sur une ligne, etc. Il y a deux personnes qui sont alignées. Vous mettez la troisième alignée. Pouf ! Et ça fait énormément de dégâts. Donc beaucoup de petits tricks comme ça qui peuvent être faits. Qui font que Bellona est vraiment très 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 forte au niveau du clean. Et au niveau du contrôle de son adversaire. Forcément, pouvoir déplacer une unité sur le board. C'est quelque chose de très fort. Soit à vous, soit à l'adversaire. Je pense qu'avec le temps, ils vont peut-être faire que ça soit que les vôtres. Peut-être pas celles de l'adversaire aussi. Parce que ça fait un peu beaucoup. On va pourchasse un petit pack de cartes. Et vu que vous êtes avec moi, normalement, on va être très chanceux. On l'espère en tout cas. On obtient une common calamity qu'on avait déjà. On a déjà. On a déjà. On a déjà. Et on a déjà. Dommage, dommage. Et le désenchant ne va pas coûter très cher. Parce que c'était que des cartes communes. Dijon Santé Extra. Vous voyez, là, on a 12 d'essence. C'est assez peu. Excusez-moi. Au niveau des cartes, on est quand même très très bien. On commence à avoir quasiment toutes les cartes du jeu de nouveau. Donc, plutôt cool. Les Romains, il me manque juste le Janus. Principalement, je crois. Et chez les Chinois, il me manque le petit Guanyu pour pouvoir faire un deck. La Nua contre qui on a joué, n'utilisez pas le Guanyu et la Hong Kong. C'est dommage parce que c'est extrêmement fort avec la Cross and Blade, en gros. Mais voilà. On a pu vous présenter le côté relou des decks romains avec le contrôle de l'adversaire. Et pour pouvoir clean, c'est vraiment très très fort. Ils n'ont pas à rougir des Égyptiens qui ont du clean, c'est vrai. Mais du clean un petit peu plus monocible. Les Romains ont vraiment du clean de zone. Ce qui est vraiment très très fort, peut-être trop fort. J'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo de End of the God's Might Tactics avec ce deck romain. On va le présenter d'ailleurs pour ceux qui ont beaucoup de cartes. Et qui voudraient un petit peu le tester. Donc on a le Dizomorable qui permet de faire pas mal de dégâts. Le Marksman pour aller avec le Mercury, le Cupid et le Sylvanus Latera. Qui sont des dieux donc ils vont réussir à le faire proc. C'est surtout pour avoir quelque chose à pop au début de la partie. Parce qu'au début de la partie on n'a pas grand chose. Le Mercenary qui a été nerfé, qui est maintenant à 2. Qui peut être intéressant quand même dans certains cas. Vu que vous pouvez contrôler vos alliés, vous pouvez autant les faire avancer que les faire reculer. Donc imaginons que vous avez le Mercenary. C'est une charge et ça gagne plus 1 plus 1 pour chaque allié qui sont à côté de votre summoning stone. Tout simplement vous faites revenir à pied 2 de vos unités. Il y en a une qui est trop loin, vous la faites téléporter à côté de votre summoning stone. Vous faites pop mode Mercenary, ça devient une 4-4, 5-5, 6-6, 7-7. Avec charge et ça peut vous permettre de tuer votre adversaire. Très très fort mais plutôt en fin de partie. Là on l'a utilisé en début de partie pour pouvoir clean le board. Moi c'est vrai que je suis quelqu'un qui veut tout le temps clean le board. C'est un des défauts. J'ai du mal à voir plus loin que le tour d'après. Il faut essayer de voir sur les tours sur le long terme. Après clean le board reste relativement fort. Surtout quand vous avez des Sylvanus ou des Cupidons. Excusez-moi, je vais mourir peut-être. Non j'espère pas. Alors je déconne. Allez décrépite Beaumann. Afterlife, vous le savez c'est l'unité égyptienne autrefois qui quand elle meurt devient 2 archers à 1. Le Mercurys, ça fait 3 dégâts aléatoires. Si vous avez du cul, c'est vraiment une carte très 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 forte. Rain Arrow, pareil c'est du clean 2 zones. Très 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 fort. Vous sélectionnez une zone de 3-3. Il faut mettre toutes vos créatures dedans. Et tout le reste du board, tout le reste de l'échiquier, prend 2 dégâts de zone. Donc c'est vraiment très très fort. Cupidon, pour le clean de grosses cartes. Comme les dieux adverses, comme le Guanyu. Là au fond, ça va vous permettre de tuer très très vite ces unités là. Sachant que je rappelle que vous pouvez très très bien faire un combo assez fort. Vous mettez le cupid dans un coin, vous mettez le Rain of Haro pas sur le cupid. Et le cupid va prendre les flèches du Rain of Haro et il va mourir. Ça va vous permettre de tuer la carte très très forte de votre adversaire. Donc n'hésitez pas à faire le combo si le mec ne veut pas vous tuer votre cupid. Et préfère tuer tout le reste de votre board. Et que c'est une carte qui vous ennuie. Je ne sais pas, c'est un Fenrir qui est 10-10. Vous faites ça et le Fenrir 10-10 disparaît. Le Sprint, c'est pour pouvoir rush si on peut. Puisqu'avec une Terra, Terra 6-6, si vous la faites attaquer deux fois, c'est 12 de dégâts quand même. Donc c'est la moitié des PV d'une Summoning Stone quand même. Le Blue John, vous l'avez vu. C'est les dégâts alignés, ça repousse. Ça fait 4 de dégâts sur toutes les unités. C'est un très très gros clean. Enlist, ça c'est pour faire pop des Venators. Les Venators c'est quand même très très fort. En plus ça fait 3 de dégâts, ça fait pop un Venator. Les Venators, je le rappelle, ils ne prennent pas de return. Damage, donc de dégâts renvoyés s'ils tapent à un distance, s'ils ont un allié à côté d'eux. Donc c'est vraiment très très fort pour clean. Le Sylvanus, car c'est casse-couille. Une 5-4 qui ne meurt pas. Il faut ensuite retaper avec une autre créature, le 0-3, le petit Arbrisseau qui spawn. Et sinon le Sylvanus se repoppe au tour d'après. Très 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 relou à gérer les Sylvanus. Terra pour le stun, 2 zones bien évidemment. Et les Blade Masters pour le rush, pour restaurer les PV de la Summoning Stone. Si on est face à un deck rush nordique ou un deck relou du style chinois avec tous les dégâts de zone qu'ils peuvent faire avec le Guanyu. Et la Hong Kong. Voilà pour ce petit deck de Bellona. Je vous présenterai sans doute dans une prochaine vidéo un deck Odin. Et encore une nouvelle fois mon deck grec qui est un de mes préférés. Allez on se retrouve dans une nouvelle, dans une prochaine vidéo d'And of the Gods. J'espère que vous appréciez ces petites vidéos. Moi j'adore ce jeu. N'hésitez pas à me dire si vous avez une clé, si vous n'en avez pas, si je vous intéresse. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501